Deuxième jour d'utilisation de la de la catadine en 0,8 litres ah non là c'est la version 1 litre pardon donc la biferie donc là l'objectif du jour c'était de faire une marche donc à deux avec uniquement 1 litre d'eau enfin même pas, c'est des groupes de 0,8 litres de chez Decathlon on a investi dans un petit sac qui nous permet de tout transporter plus facilement et l'objectif c'était de faire une marche avec même pas 1 litre d'eau et de se réapprovisionner sur la route donc à la fois pour l'hydratation et pour la nourriture puisqu'on mange essentiellement de la purée déshydratée donc là on va tester on va tester, on va retester la gourde filtrante donc pour l'essai de la dernière fois qu'on avait fait en pleine nature parce qu'on était vraiment à court d'eau on s'était réapprovisionné dans une petite rivière et pour le coup on n'a pas été malade rien du tout on avait un petit peu mal au ventre le soir mais je pense que c'était surtout dû à la raclette locale je sais plus, la tambouille voilà je crois que c'était surtout à cause de la tambouille mais sinon on n'a pas été malade rien du tout donc là on va re-remplir la gourde et puis on va au fur et à mesure remplir les gourdes les gourdes perso donc on va essayer de trouver un endroit intéressant parce que là il n'y a pas cette profondeur hop on va se mettre là super hop allez c'est bon, ça suffira donc là pour le coup l'enjeu c'est d'arriver à la fermée sans se la renverser dessus et en même temps on entend les pistes de ski sur la radio parce que je me suis branché sur les fréquences des stations de ski ce qui me permet d'avoir en même temps la météo donc voilà pour les gens qui ne comprennent pas forcément à quoi sert la radio et à quoi sert l'écoute radio ben voilà, pour le coup là j'arrive à écouter ce qui se passe et ils ont annoncé un vent entre 70 et 90 km heure ce qui est quand même assez élevé donc on s'attend au pire on va essayer de caler la gourde j'ai peur qu'elle tombe on peut caler là non, ça ne tient toujours pas ok c'est bon moi je préfère y aller tranquillement pas trop forcer sur le filtre parce qu'apparemment le défaut de cette gourde c'est qu'elle a tendance à casser au niveau des soudures apparemment ce modèle là n'a pas trop ce problème mais les modèles précédents avec une espèce de soudures à chauve au niveau du plastique avaient tendance à très vite céder donc voilà, moi je préfère y aller en mode tranquille bon ça prend un peu plus de temps mais au moins on a plaisir de voir le filtre travailler l'eau s'écouler moi j'aime bien, tout s'agréable donc là pour le coup on a quasiment rempli 1 litre on va continuer par contre j'ai toujours peur de forcer à ce niveau là parce que ça a l'air assez fragile au niveau de la jointure donc on va la re-remplir allez c'est bon deuxième remplissage hop là c'est bon, on a fini on a quasiment déjà 1 litre d'eau hop ça c'est bon la deuxième la première on va la caler dedans et par rapport à la filtration d'eau j'aimerais bien essayer d'autres méthodes donc je sais pas si un jour ma ferme autonome on regardera cette vidéo ou non mais j'aimerais bien me pencher sur les différentes méthodes de filtration et de purification pour avoir de l'eau potable je dis bien potable et non pas désinfecter ou juste filtrer donc j'essaierai peut-être avec l'évaporation avec un filtre je crois que c'est des filtres avec des minéraux enfin c'est une roche bien spécifique on utilise principalement dans les filtres qu'on peut mettre chez soi les gros filtres à eau qui peuvent filtrer une trentaine de litres si je me trompe pas bon allez je vais re-remplir allez c'est bon et il nous en reste ben justement pour la dernière gourde donc la toute petite c'est celle en forme de compote enfin de pomme pote plutôt hyper légère hop on a fini la deuxième voilà donc on pourrait même optimiser encore plus la capacité en eau en gardant la catadine remplie en eau par exemple tout d'une après-midi je pense que la laisser trop longtemps avec de l'eau impure c'est pas forcément bon pour le filtre mais si vraiment on n'a pas d'autre solution et qu'on veut avoir un litre supplémentaire en dépannage je pense que ça peut être une bonne idée on peut dire qu'on peut la boire en première au moins on est sûr de de ne pas se retrouver avec des saletés dedans et boucher le filtre allez le remplissage de la dernière je pense que ça va être une vraie galère hop là tout le coup je ne tiens pas hop c'est bon ah super vous voyez elle est tranquille hop là avec un magnifique paysage on est presque au bout hop là on va faire redescendre toute l'eau qu'il y a au fond je pense que comme ça c'est la meilleure des solutions pour ne pas oh voilà super je suis baigné pour ne pas défoncer la catadine parce que j'ai vraiment vraiment peur de la casser je vais payer une cinquantaine d'euros ça me ferait bien chier d'en racheter une autre donc là on va y aller tranquillou on va la laisser se vider tranquillement voilà légèrement appuyé mais voilà c'est bon on l'a quasiment rempli à sa capacité maximale hop là voilà super c'est parfait bon ben on se retrouve tout à l'heure pour pour voir si on a la chiasse